Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Maëva Guénam. Vous la connaissez sûrement tous, mais Maëva Guénam a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité. Et elle a très récemment participé aux Marseillais à Dubaï. Vous le savez sûrement tous, mais pour avoir ce physique hors du commun, Maëva a eu recours à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Après toutes ces opérations, Maëva avait promis à ses followers qu'elle ne ferait plus jamais de chirurgie esthétique de sa vie. Sauf qu'il y a quelques heures, Maëva a avoué avoir fait une nouvelle opération. En effet, Maëva est retournée en France pour pouvoir faire une nouvelle opération à son pied. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Maëva. Et surtout, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Bonjour les amis, j'espère que ça va. Moi, ça ne va pas trop. Alors, je me suis faite opérer du pied, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout snappée. Je suis très, très mal. Je souffre et je suis complètement dans les vapes par rapport à l'anesthésie. Et du coup, je suis dans les vapes. Je ne fais que dormir. C'est gênant, ça fait mal parce que je dois dormir avec un espèce de pont pour mettre la couverture en tout, mettre les pieds au-dessus. J'ai une grosse godasse à porter. Enfin bref, là, je l'ai enlevée parce que je suis à la maison. Mais c'est horrible. Je souffre trop. Et je vis trop mal à l'anesthésie. Et je suis trop mal. Je vous jure, ça fait trop mal. Je souffre. Enfin, voilà, je vous aime. Peace. Hola, mes amours. J'espère que vous allez bien, mais moi, pas trop. Je fais très mal à mon opération, à mon pied. Ça fait très, très mal. J'ai très mal dormi. Sinon, l'opération elle-même, elle s'est bien passée. Franchement, à l'hôpital, ils étaient trop gentils. C'était une équipe au top. Trop, trop gentil. Là, je viens de prendre mes médicaments. Ça me saoule, ça fait trop mal. Je vous jure, je regrette de l'avoir fait. Mais bon, c'est bien parce qu'en fait, j'avais cassé mon orteil. J'avais mis il y a longtemps un coup de pied dans la voiture de mon ex. J'avais cassé. Du coup, quand je me mettais mes talons, en fait, j'avais trop mal à mon pied gauche. Et là, ça va aller mieux. En vrai, je n'ai même pas vu l'état de mon pied parce que j'ai un bandage. J'ai une grosse chaussure. J'ai des béquilles, carrément. J'ai trop mal. Et je voulais rentrer là, à Dubaï, dans pas longtemps. Mais là, je dois rentrer dans minimum 7 jours. Sinon, j'ai une risque de flébite. En plus, j'ai l'infirmière qui doit venir tous les jours me changer des pansements, me faire la piqûre contre la faiblite. Enfin, voilà, quoi. C'est mon catastrophe. J'ai trop mal. Je vous jure, ça fait trop, trop mal. C'est trop désagréable. Ma dégaine. Regardez mes chaussures. C'est trop moche. Et j'ai une béquille. Je ne dois pas m'appuyer sur le pied droit. C'est trop laid. Puis, j'ai trop mal. Je vais me dire une vieille comment je marche avec ma béquille. C'est trop bizarre. En fait, je ne supporte pas. Je reste trop allongée, trop assise depuis que je me suis faite opérer. Donc, je vais me dire une vieille comment je marche. Je vais me dire une vieille comment je marche. En fait, je suis toute la journée allongée, assise. Ça me fait mal aux fesses. Du coup, ça me fait du bien de marcher. Donc, je fais des petites balades. Là, je me promène dehors. C'est super beau en plus. C'est trop bon. Et ça fait du bien de ne pas rester allongée toute la journée, de ne pas rester assise. Ça me gonfle. Je vous jure. Ma mère, c'est devenue une pisciniste. Regardez, la piscine a été verte. Elle est trop forte. Ma mère, c'est devenue une pisciniste, regarde. Mais t'en as pas marre de faire le ménage matin, midi et soir ? Mais le docteur, il a dit, en plus, on a éché. Il faut pas de poussière, il faut pas de truc pour t'invecter le pied. Non. Donc... Pas son temps. J'aimerais trop l'aider. Je peux, hein, parce que... Non, c'est bon, c'est pas ça. Allez, c'est juste de la poussière. Parce qu'en vrai, je peux plus rester assise, moi. J'ai mal aux fesses. Je vais la faire tomber. Je suis drôle avec ma béquille. Ça fait trop rire. Je marche, je vais peut-être dans la maison, dans le jardin. Voilà, je me balade. Je regarde. Voilà, je suis dans mon jardin. Là, tout là, ça va être construit. Tout là, en fait, j'ai rendu ma maison par là. Enfin, il faut déjà que je... L'architecte, il vienne pour faire le permis de construire. Je vais avoir encore tout un an de travaux. Regardez, dans mon jardin, il y a plein de fleurs. Et ça, c'est des fleurs avec lesquelles je jouais, là. Où on faisait des vœux quand on était petits. Regardez, on décheveille un peu. J'en peux plus de rester immobilisée, d'avoir mal à mon pied. Là, il y a l'anesthésie qui est en train de partir complètement. Donc, la douleur, elle est en train de se réveiller. J'ai mal, j'ai envie de marcher, j'ai envie de conduire, de promener, de faire des choses. Mais je ne peux pas. Je suis bloquée, là, pendant 7 jours. En plus, je devais rentrer dimanche à Dubaï. Finalement, je reporte parce qu'après mon opération, il faut que j'attends 7 jours pour ne pas avoir de flébite. Mais je me fais chier. Je m'ennuie. Je ne peux plus d'être à la maison. J'ai envie de retrouver mon fils à Dubaï, de retrouver ma petite vie à Dubaï. Enfin, là, à Dubaï, quoi. Ça y est, ça me manque. Ma petite vie, là-bas, elle me manque. Et j'en peux plus. J'ai mal, j'ai mal. J'en ai marre de cette grosse chaussure. Je suis en train de regretter d'avoir fait l'opération. Mais je sais que dans un mois, je vais être la plus heureuse parce que quand je vais porter des talons, je n'aurai plus mal. Mais là, vu que j'ai mal, ça me saoule. En plus, je suis fatiguée parce que les cachés, je suis trop fatiguée parce que les cachés, ils me chutent. Mais je n'arrive pas à dormir parce que je suis mal à l'aise. J'ai une grosse chaussure. Je dois garder le pied en l'air sur des coussins. Enfin, voilà, ça me gonfle. Ça me saoule, je vous jure. J'en peux plus d'être comme ça. Allez, depuis que je me suis fait opérer que je ne suis pas remontée en haut dans mon audace. Ma maman toute chienne s'est enfermée dans la chambre. Elle est embêtée. Ça fait bizarre d'être en haut. Je suis en train de m'abéquer, ça me gonfle. Et ma m'a touti, ma m'a touti, ma m'a touti. Tu allais bien le café ? Tu es mieux ? Ouais. Je croyais que tu allais rester bien en haut. Décale. Ah, il va. Les fermières de m'aider à nuée. Je veux voir mon pied. Les fermières de m'aider à nuée. Non, j'ai saigné. Maman, je n'ai pas dormi. Non, j'ai saigné. Tout le sang que j'ai perdu. Je vais mourir. Il me manque trop de sang. J'ai un écart. J'ai un écart dans l'orteil. Ça va se refermer, j'espère. Là, c'est vrai, en fait. Il va se recontrer, mon pouce, à mes autres orteils. Oui. Non, mais... Non, mais je ne vais pas rester comme ça, quand même. Je ne crois pas qu'il est rapide ici. Les gars, il y a un problème, là. Non, mais... Non, mais j'ai peur. Il a pas coupé de la pare en place, c'est l'orteil. Elle a dit, j'ai un orteil en France, un orteil à Dubaï. Non, mais... Les gars, il y a... Non, mais maman, il va se remettre. On dirait que tu es née avec une tongue. Non, maman. Non, non, maman, arrête, j'ai peur. Non, non. Un problème. Un endroit moche. L'infirmière de me resserrer quand même l'orteil avec la bande J'ai pas envie d'avoir un orteil qui part à Dubaï là-bas Oh my god Pourquoi ça a fait ça ? C'est bizarre J'avais en fait une bosse ici Tout en haut de l'orteil On la voit encore un peu De ça, ça m'a déplacé l'orteil Pourquoi il a été serré mon orteil ? J'avais juste une bosse ici J'avais juste une bosse ici dans mon orteil Au moins tu auras la place pour les tongs Depuis tout à l'heure elle me claque J'ai un orteil qui part à Dubaï Au moins tu auras la place pour les tongs Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo Et surtout n'hésite pas à liker la vidéo Et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire Sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo Merci à vous